Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour un film sacrément perché puisqu'avec son concept très alléchant, il s'avère que personnellement c'est un film que j'attendais beaucoup mais ça c'est parce que j'adore Nicolas Cage mais donc on va parler d'un talent en or massif ou en version originale The Unbearable Wave of Massive Talent réalisé par Tom Gormickan et alors l'histoire elle est très simple, c'est Nicolas Cage qui est en dèche puisque plus personne ne veut tourner avec lui et donc il se retrouve à accepter un contrat un peu étrange c'est-à-dire que pour un million de dollars, il veut bien passer toute une journée avec un mec un peu étrange qui s'appelle Ravi mais qui est très fan de lui et qui lui propose simplement de passer du temps avec lui voilà, et il y a des sous-intrigues et ça on y viendra ensuite et pour en parler avec moi Bonjour mon cher Abra, comment vas-tu ? Ben ça va, ça va très bien, encore une fois très content de faire cette vidéo avec toi sur un film inattendu Je te fais voyager, c'est le concept, à chaque fois je vais lui proposer un film ça n'aura aucun lien, le précédent ou l'autre il n'y a même pas de thématique comme avec certains invités Albin c'est juste, ça te tente de faire ça ? Peut-être, je ne sais pas Ah oui, moi je me laisse embarquer, voilà et c'est vrai que je passe d'un genre à l'autre Ah ben là complètement Du plus confidentiel au moins confidentiel C'est déroutant C'est déroutant Mais c'est le principe, c'est ce que j'ai envie d'essayer de titiller avec toi Non parce que c'est quand même un sacré projet que celui-là parce qu'on va dire que Nicolas Cage a eu un gros trou entre 2005 et 2015 Dans ce trou-là, Nicolas Cage a fait beaucoup de films qui sont sortis directement en vidéo ou directement à la télé Mais on a appris récemment que c'était parce qu'il fallait payer malheureusement une partie des soins pour sa mère qui depuis est malheureusement décédée Ce qui me refait gagner de l'aura auprès de lui Je ne savais pas J'ai découvert que tout récemment Mais donc du coup voilà Et depuis maintenant 6-7 ans, il y a quand même un vrai revival de la carrière de Nicolas Cage puisqu'il enchaîne quand même des projets plus ou moins ambitieux Color Out of Space, Mandy, Pig Et donc là, ce blockbuster, ou en tout cas semi-blockbuster qui est très introspectif et qui rappellera pour certains, un certain Jean-Claude Van Damme il y a quand même quelques années qu'il s'amusait à beaucoup jouer avec sa personne Mais clairement, on est sur un postulat de départ qui est assez alléchant c'est-à-dire un acteur qui, non pas va se moquer de lui mais en tout cas va amener son personnage cinématographique et son personnage réel se mêler au sein d'une oeuvre de cinéma qui serait supposée jouer avec tout ce que l'on connaît de Nicolas Cage allant simplement des mèmes jusqu'à certaines séquences de cinéma qui sont plus ou moins devenues cultes Donc voilà, on a quand même un projet assez surprenant mais qui est emmené par un acteur slash réalisateur qui n'a pas grand chose derrière lui Il a un film en tant que réalisateur qui s'appelle That Awkward Moment ou en français c'était célibataire ou presque qui n'est pas un très bon film mais qui n'est pas non plus une cata qui est une espèce de rom-com très classique et ben c'est tout Et donc je t'avoue qu'avec ça, moi j'étais un peu en train de me dire ok, donc on peut tout avoir on peut avoir le super concept de cinéma ou le semi-bon long métrage qui pourrait emmener le personnage dans une direction intéressante enfin voilà, contexte placé Mon cher Albin, qu'est-ce qu'on en pense d'un talent en or massif ? Ben... ce que je pense d'un or massif bon déjà, je tiens à poser ça tout de suite moi j'aime pas du tout Nicolas Cage voilà, donc j'étais pas du tout le public je pense visé par ce film et donc quand tu m'as demandé de faire cette vidéo avec toi j'étais un petit peu... je me questionnais un petit peu circonspect je me suis dit ben allons-y, allons-y, allons voir moi j'avais vu un peu chez les Coen là je l'avais vu dans C'est l'Eurelula que j'adore, c'est l'Eurelula puis dans d'autres films, dans des daubes Ghost Rider, tout le monde par exemple dans quelques daubes voilà et donc là où je m'attendais à être mis sur le carreau complètement, à rester complètement dehors je me suis prêté au jeu voilà, je trouve le film a un certain ludisme qui fonctionne, voilà qui touche son but après voilà, pour te donner un avis j'ai pas boudé mon plaisir j'y ai trouvé un certain intérêt j'ai... bien que pour moi ce soit un peu un semi-raté quoi notamment au niveau de la réalisation tu parlais du réalisateur on aurait peut-être pu s'attendre un peu plus de... un peu plus d'âme quoi un peu plus de personnalité derrière la caméra enfin, comme tu dis il a pas de carrière vraiment c'est un deuxième long métrage connu en tout cas donc le réalisateur je pense que il part pas sur la... disons la meilleure voie quoi il part pas du meilleur pied on va dire mais bon on en parlera un peu après mais voilà tout simplement j'ai plutôt apprécié je me suis plutôt laissé embarquer voilà je suis quasi complètement d'accord avec toi non non mais complètement en fait on est sur un film qui tient une bonne couche mais vraiment une bonne couche c'est à dire que les 45 premières minutes sont vraiment vraiment fun à 200% et après il se passe quelque chose que malheureusement il se passe dans beaucoup de films à concept américain aujourd'hui c'est à dire que l'idée démontre ses limites très rapidement oui c'est ça et c'est le problème c'est à dire que c'est un concept en fait c'est un film concept ouais t'as le concept il est là il est tenu mais bon au bout d'un moment ça perd un petit peu en intérêt quoi c'est ça ça tombe très vite dans dans le convenu quoi ouais et je trouve aussi mais ça on en parlera plus dans la partie écriture que l'aspect introspectif finalement est très limité à contrario tu vois d'un Mabroukelm écrit qui te prend un JCVD et qui pousse l'introspection jusqu'à un extrême quasi méta dans cette séquence surréaliste en plein milieu de film où t'as Jean-Claude Van Damme qui s'élève au dessus du bureau de poste et qui commence à réfléchir sur je suis aware etc où il balance tout plein de phrases où là c'est vraiment méta pour le coup là ici il est présent il est indéniablement présent et on pourrait même le voir au travers de la structure du film qui se veut être un film dans un film mais je trouve pas que Tom Gormickan arrive à parfaitement exploiter ça il arrive à retirer ce qu'il faut pour donner aux spectateurs comme moi fan de Nicolas Cage la cam qu'il a envie de voir mais rapidement on se dit que c'est très convenu et après par contre je me suis vraiment amusé et j'ai pas vu le temps passer pour un film de 1h50 il y a vraiment aucun moment où je me suis dit le film est trop long le film est chiant ça marche pas parce qu'il y a toujours un petit truc en fait qui fait que ça marche et il y a le côté vraiment fanservice de Nicolas Cage parce que c'est vraiment un film à sa gloire pure et simple je veux dire ça m'aurait même pas étonné de voir son nom rajouté à l'écriture du scénario c'est pas le cas mais il est déjà quand même producteur du film et acteur principal donc il y a quand même un vrai investissement de sa part après oui c'est une bonne idée qui ne dépasse malheureusement jamais plus que le stade de la bonne idée je trouve oui voilà ça dépasse pas son idée de départ moi personnellement personnellement parce que moi personnellement ça ne se dit pas donc on se corrige tout de suite moi personnellement je personnalise beaucoup voilà moi albin personnellement je pense enfin je trouve aussi que le duo fonctionne assez bien et contribue à à charmer le spectateur tout à fait mais comme tu dis c'est vrai qu'il y a une promesse de réflexion au sens fort du thème au sens vraiment méta autour du jeu de l'acteur autour de la persona de l'acteur autour de de tout ce qu'il est voilà de ce qu'il incarne mais ça va pas finalement très loin moi j'aurais aimé justement mais ça on va pas le révéler parce que ce serait spoiler quand même mais justement j'aurais aimé que ce soit vraiment peut-être un film dans un film parce que même si tu as cet aspect là effectivement il va pas notamment ça prend pas de risque voilà il va pas complètement dedans donc ça reste sage ça reste un film assez sage et donc là dessus un peu décevant et pas décevant en même temps parce que enfin en tout cas personnellement quand j'ai vu le film je m'attendais à rien du tout voilà et je dois dire que je pense que c'est un film pour les fans de Cage quand même ça c'est sûr je pense que les fans de Cage non mais vraiment tout à fait je veux dire il est là tout le temps il déborde il incarne vraiment il est le Cage que les gens aiment c'est Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage jusqu'au boutiste voilà tu vois à son paroxysme pour ceux qui n'aimeront pas Cage certains risquent de rester encore une fois sur le carreau je pense que ceux qui aiment pas Nicolas Cage ils vont rester 15 minutes devant le film et ils vont se dire c'est pas pour moi voilà c'est ça c'est ce qui m'est arrivé c'est à dire que les 15 premières minutes que je regarde j'en ai rien à foutre en fait clairement j'étais devant le film je lui disais je m'en fous je me disais Cage qui est là il est malheureux il est il n'arrive pas à décrocher un rôle avec David Gordelin voilà ok il est has been il est en pleine crise professionnelle existentielle très bien je m'en fous et en fait finalement bah je sais pas il y a il y a il y a une vraie drôlerie quoi oui c'est ça il y a une vraie drôlerie qui est qui est quand même à souligner voilà et qui fait que le film je pense peut plaire au plus grand nombre mais ça reste très léger pour moi quand même ça reste hyper léger t'en as déjà abordé pas mal de points mais je te propose qu'on passe à l'écriture donc l'écriture c'est Tom Gormickan et Kevin Etton qui se sont collés tout seul en sachant que Tom Gormickan à la base c'est aussi un scénariste acteur et réalisateur donc son précédent film Va Tock World Moment il avait été scénariste et réalisateur à part entière c'est là justement le vrai point fort je trouve de ce film si on devait appuyer un point fort c'est que je trouve que le film est vraiment bien écrit dans sa grande majorité après on peut pointer du doigt des facilités ou des trucs comme ça mais je trouve que dans sa grande majorité le point fort du film c'est que au delà de l'aspect fanservice de Nicolas Cage au delà du jeu qu'il y a très méta avec Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage etc. il y a vraiment cette envie de vouloir nous embarquer dans un fil rouge très convenu c'est à dire le fil rouge c'est Nicolas Cage qui a perdu un lien avec son ex Fab et sa fille et qui va essayer de Ron Wesley pour moi ça c'est le fil rouge qui ne fonctionne pas c'est ça pour moi c'est le fil rouge qui ne fonctionne pas le fil rouge par contre qui je trouve fonctionne c'est l'acteur qui se remet en question en tant qu'acteur et qui pousse justement cette réflexion jusqu'à s'imaginer un acteur de sa propre vie c'est cette partie là en fait du côté méta qui me plaît c'est ce jeu justement bon c'est pas du spoil parce que c'est révé dans la bande-annonce malheureusement mais la partie où justement il se retrouve à être engagée par la CIA pour espionner Ravi et essayer de découvrir justement où est planqué Machine qui a été kidnappée je trouve cette partie là drôle parce qu'il y a cet aspect méta qui est amené justement de l'acteur qui devient agent pour la CIA mais au delà de ça il y a l'acteur qui fait l'acteur c'est à dire qu'il est même plus dans cette optique de je suis agent de la CIA c'est genre c'est Nicolas Cage qui doit jouer Nicolas Cage agent de la CIA et j'aime bien cette partie là parce que comme tu l'as dit c'est cette partie là qui amène toute la comédie et tout l'aspect un peu déjanté oui puis qui amène le burlesque parce que je trouve qu'il y a une vraie dimension burlesque dans le film qui est assez remarquable dans certaines scènes enfin remarquable je ne peux pas aller aussi loin tu peux parler de ça au moins pour la scène sous lsd ouais toute la séquence sous lsd il y a il y a il se passe un truc quoi ça fait très stunner movie quand même cette partie là ça tient aussi au jeu des deux interprètes qui est vraiment qui est plutôt délectable à ce moment du film mais mais moi pour rebondir sur ce que tu dis je trouve qu'effectivement dans le canevas qu'il instaure le film ne déborde pas de ce canevas et en cela il se tient et en cela il est bien écrit mais comme de toute façon il n'y a pas non plus une ambition narrative extrêmement extrêmement marquée heureusement que ça tient ah oui tu vois après c'est le malheureusement l'autre revers de la casquette c'est que bah c'est voilà j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête mais Jean-Claude Van Johnson a déjà exploité ça Jean-Claude Van Damme c'était déjà amusé à avoir ce côté introspectif avec JCVD si on veut remonter il y a quelques années il y avait C'est la fin qui était déjà un petit peu introspectif sur justement un groupe d'acteurs qui se retrouvaient face à l'apocalypse enfermés les uns avec les autres et qui devaient justement agir comme ça enfin c'est un concept qui existe déjà en fait le seul truc qui porte cette idée et on en parlera vraiment dans la partie acteur c'est Nicolas Cage parce que tu enlèves Nicolas Cage du concept et tu le remplaces par un autre acteur l'idée ne marche pas ou alors ça marchera avec quelqu'un qui ait autant de charisme mais tu prends l'exemple de j'en sais rien Robert De Niro qui a déjà été exploité dans ce genre d'idée dernièrement genre Jean-Claude Van Damme peut remonter même à Mafia Blues qui mine de rien a un côté quasi introspectif avec un Robert De Niro mafieux qui parodie ses performances de mafieux sur la carrière de De Niro t'as ce petit côté là qui était déjà présent avec le travail de Billy Crystal mais là pour le coup c'est là que malheureusement on peut pousser les limites de l'idée c'est à dire qu'elle se tient mais elle n'exploite rien de neuf et vraiment rien de neuf on est sur une structure de narration qui est très classique on est sur des travers de compositions de personnages qui sont très convenus et je trouve ça dommage justement d'enfermer Nicolas Cage à un père acteur qui doit se remettre en question parce qu'il fait de la merde enfin... non mais autant le dire parce que c'est littéralement ça enfin j'en sais rien en fait moi c'est cette partie là c'est cette partie là que j'ai trouvé moins fun tu vois le côté Papa Cage qui veut faire regarder le docteur Gilles le cabinet du docteur Caligari à sa fille ça ça me fait pas rire ça c'est cette partie là par contre Paddington 2 moi ça m'a fait rire et n'ayant pas vu Paddington 2 je vais m'empresser de le regarder ah bah il faut regarder Paddington 2 il faut regarder Paddington 2 c'est le pire c'est que Paddington c'est vraiment bien mais c'est vrai c'est vachement bien c'est vachement bien je les ai pas vu mais c'est vachement bien il faut pas cracher dessus exactement mais c'est là justement qu'on voit le côté drôle c'est le côté décalage il y a rien de plus drôle que d'imaginer Nicolas Cage qui est acteur qui n'a jamais fait ce genre de film à part peut-être le doublage des Croods qui est la partie ah oui c'est vrai j'ai 44 ans pourquoi j'irais voir les Croods putain c'est vrai c'est vrai c'est vrai non puis t'as tout un truc dans le film justement où ben voilà quand Ravi parce que t'as une scène comme ça on peut la dévoiler mais elle lui dit un de mes films préférés c'est Paddington 2 et Cage réagit non mais c'est une blague c'est une blague et ce que tu racontes finalement il est aussi touché par le film ben voilà aussi il y a aussi ce qui transparaît dans le film il y a l'amour de Cage aussi et une forme de aussi oui de respect de revalorisation de films qu'on jugerait qu'on pourrait mépriser tu vois du fait de leur genre du fait de de leur audience quoi de ce qu'ils visent à la base hélas quoi alors que pas du tout quoi c'est des films qui méritent aussi d'être vus enfin il y a vraiment c'est une réhabilitation aussi un peu de bah ouais du cinéma du cinéma populaire du cinéma à ce moment là mais euh non voilà après c'est hyper classique t'as vraiment t'as vraiment voilà t'as tout t'as le schéma narratif d'école quoi hum avec une situation initiale un personnage un peu à la dérive enfin qui qui rate une édition ensuite qui qui doit accepter un truc qui doit accepter un truc qui doit accepter un truc donc élément déclencheur du récit qui débarque ça va t'as des péripéties voilà péripéties un retournement de situation qu'on va pas évoquer c'est quasi un buddy movie et c'est un buddy movie c'est un buddy movie c'est un buddy movie plein de codes de buddy movie deux mecs qui peuvent pas se saquer qui doivent se foutre ensemble puis au final ils s'attachent ils s'aiment bien et puis au fur et à mesure enfin c'est très convenu comme schéma narratif bah en fait c'est la seule partie que je trouve un peu cool dans ce film c'est que toute la structure elle est convenue elle est classique tu vois tout venir à l'avance mais t'as ce côté méta mélangé avec un buddy movie mélangé par moment avec des aspects de stoner movie ce polar qui se mêle au milieu tout ça en fait c'est tous ces trucs là c'est cette impression qu'il y a tellement plein de choses que derrière tu peux pas dire ouais non je m'ennuie non mais c'est quand même bizarrerie quand même malgré tout c'est très bizarrerie en fait je pense que pour que le film soit pour qu'il aurait enfin pour le rendre plus intéressant peut-être plus plus passionnant plus marquant il aurait fallu une vraie vision de metteur en scène je pense même avec ce scénario somme toute classique peut-être qu'une vraie vision de metteur en scène qui aurait peut-être apporté un peu plus de choses aurait pu rendre le film vraiment bon peut-être je pense qu'il est limité aussi par par le public qui vise aussi par le 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 son je veux dire son potentiel commercial voilà mais mais il y a une bizarrerie quand même on gagne un blockbuster d'une certaine façon mais c'est un blockbuster un peu métal mais c'est un blockbuster qui qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir puis il y a cette personnalité de Nicolas Cage qui évidemment n'amoindrit pas la bizarrerie ça c'est clair voilà je vais rebondir tout de suite dessus puisque tu m'as tendu une perche en parlant déjà un petit peu de la mise en scène mais donc le film réalisé par Tom Gormickan possède finalement ce gros manque qu'il y a sur beaucoup de long métrages dernièrement américains qui ont des super idées mais qui n'ont pas les bons auteurs aux commandes voilà parce que là on est sur tu l'as dit un scénar archétypal mais sur lequel on peut construire quelque chose d'assez intéressant et il est vrai que derrière il n'y a rien de fou la mise en scène est très plate c'est le gros problème le seul truc qui dynamise le film c'est le montage pour moi le montage du film est juste assez dynamique pour faire en sorte de bien rythmer l'ensemble et le jeu des musiques le décalage de certaines situations la bizarrerie de certaines séquences comme cette séquence pseudo d'espionnage qui personnellement m'a quasiment fait mourir de rire à partir du moment où t'as Nicolas Cage qui joue le mec en train de partir dans le coma il y a un truc qui se passe ah oui mais c'est vrai que derrière tu te dis pas à des moments que Tom Gormickan il arrive à mener quelque chose de plus et c'est ça qui est réellement problématique c'est à dire que je pense profondément qu'il aurait pu construire un truc un peu plus couillu en terme de mise en scène avec vraiment des séquences enfin je pense à la séquence sous l'SD elle aurait pu être plus cathartique en fait plus bizarre plus noufoque plus perchée elle est bien elle fonctionne mais elle est trop terre à terre finalement tu ressens pas leur côté ils sont sous l'SD t'as l'impression que c'est juste deux mecs qui sont un peu défoncés c'est eux qui jouent oui c'est eux c'est eux qui renforcent ça visuellement il apporte pas quelque chose il apporte pas un truc qui pourrait qui rendrait sensible qui rendrait visible à Mandy ou à Colora voilà il aurait pu créer quelque chose visuellement après est-ce qu'il est pas aussi limité ça c'est l'autre grosse crainte je pense parce que Nicolas Cage j'ai pas non plus pété Thune c'est lui qui produit le film en grande majorité avec d'autres personnes quel est le budget je suis pas sûr je sais pas du tout j'aurais envie de te dire à vue de nez c'est 40-50 millions de dollars grand max mais pour faire un film de cette envergure là tout est passé dans le décor tout est passé dans les acteurs tout est passé dans la composition de cette ville là et dans ce qui est à l'entour enfin c'est en fait c'est bizarre mais en terme de mise en terme d'écriture je dirais que c'est un film qui pourrait avoir une réambition de blockbuster à 100 millions de balles et en fait en terme de mise en scène j'ai l'impression de voir certains films c'est un peu condescendant mais certains films avec Steven Seagal ou avec Dolph & Grain qui sont parfois complètement fauchés qui sont tournés en Europe de l'Est enfin on dirait que ça a été tourné en Grèce pour deux fois moins de fric que ça aurait dû coûter à la base et je sais pas c'est un peu dommage en fait c'est sans pour autant cracher sur le film parce qu'encore une fois moi je me suis éclaté devant et je me suis vraiment tapé des barres mais je trouve pas que dans la mise en scène il y a un moment où je me soit dit il y a un truc ça marche ça marche pour autant je veux dire il y a aucun moment je me suis dit la mise en scène elle est vraiment moche c'est pas beau c'est juste c'est à dire qu'un mec qui fait bien le travail mais qui va pas chercher à transcender son sujet plus que ça en fait c'est ça qui est bizarre j'ai vu dans beaucoup d'interviews que c'est Nicolas Cage qui est mis en avant Tom Gormickan c'est limite c'est pas le mec qui est tout au fond de la classe dont on parle pas du tout mais Nicolas Cage en parle vraiment en disant que Tom Gormickan est quelqu'un de vraiment passionné par sa carrière d'amoureux de sa de ses performances de son cinéma etc ça se ressent mais derrière on sent qu'il est presque intimidé je dirais qu'il y a ce côté vraiment j'ai pas envie de péter le délire de Nicolas Cage qui visiblement aime beaucoup le scénar et a envie de se taper une barre donc j'ai pas envie de le malmener de l'embarquer dans une situation où potentiellement la mise en scène n'appuierait pas ce qu'il fait est-ce qu'on est devant typiquement ce genre d'objet où un réalisateur est complètement abattu face à l'acteur qu'il a en face de lui et du coup n'ose pas maîtriser le film et l'emmener dans une autre direction je ne sais pas c'est une j'en sais rien mais en tout cas je plusso à tout ce que tu dis je l'rob Bentящie mais j'ai pas grand chose à ajouter parce qu'en fait je quand il y a pas de mise en scène entre guillemets enfin je vais pas être brutal mais quand il y a pas de mise en scène il y a pas de mise en scène quoi qu'est-ce que Qu'est-ce que je pourrais dire Qu'est-ce que je pourrais dire C'est à dire quand il y a pas de mise en scène il y a pas de mise en scène c'est difficile de commenter ce qu'il y a pas Ce qu'il y a pas, ce qu'il y a c'est des chants contre chants bon il y a quelques idées un peu parodiques qui rigolote Après, il y a cette dualité avec Nicky et Nicolas Cage Qui peut potentiellement être En fait, c'est ça le seul pari que j'ai vu dans le film Vraiment pari de mise en scène C'est cette idée d'avoir un double Nicolas Cage à l'écran D'avoir ce Nicky de l'époque C'est l'heure et Lula Face à Nicolas Cage qui est vieux, croulant, etc Et genre l'autre qui lui dit Non mais tu dois te réveiller Nick fucking Cage Non parce qu'il y a un truc sur le vieillissement aussi de l'acteur Oui c'est ça C'est touchant aussi Je trouve que, bon là je m'écarte des mises en scène Mais pour revenir sur le Même sur ce que le film peut avoir d'intéressant Je trouve qu'il arrive à être touchant aussi En fait, je viens d'y penser Dans cette, justement Cette affection Bon, qu'il est un peu de lui-même Mais que tu pourrais un peu Que tu peux élargir Pour les rater Pour le côté justement Bah oui, lui il n'est plus là, effectivement Comme tu dis, il a enchaîné les daubes pendant une dizaine d'années Tous ces filles sortaient directement en VOD Et ce côté-là est touchant dans le film Je trouve Parce qu'il est assumé de sa part Il reconnaît qu'il a enchaîné plein de trucs Voilà, parce que là il y a une vraie auto-dérision Et il y a une vraie... Il ne se voit pas la face Quant à ce qu'il a pu produire Tout à fait Voilà, en tant qu'acteur Mais en même temps Il invite peut-être à le regarder Avec un peu Aussi de... De... C'est quoi le terme ? De auto-dérision ? Non, non, mais de le regarder Sans mépris quoi Ah oui Voilà Oui, avec beaucoup de second degré Voilà C'est pas Nicolas Cage à proprement parler C'est comme le vent de si bien les ventes annonces C'est Nicolas Cage et Nick Cage C'est ça Mais pour la mise en scène ensuite Moi je trouve qu'il y a des passages quand même Mais tu parlais de montage C'est vrai que ça relève plus du montage quand même C'est... Il y a quelques scènes justement burlesques Tout le passage Où ils sont sous SD Et qu'il y a une séquence où ils traversent un mur Oui Et là il se passe un truc tu vois Après on se rend compte que voilà T'as cet écart et tout à coup Enfin cette espèce de revirement Qui crée le comique de situation Tout à fait Mais qui était déjà présent par l'aspect parodique Avec l'appui de la musique de Mark Hicham Le fait que t'es vraiment ce côté Non mais là c'est drôle Non mais là c'est drôle Et il faut quand même penser un peu Mise en scène Quand tu veux créer du rire Quand tu veux citer du rire Quand tu veux créer de la comédie De la scène de comédie Mais parce que C'est là le... Je pense la réussite de Tom Gormickan Ça n'est pas un réalisateur de comique C'est un chorégraphe de comique Et c'est quand là on se rend compte Que le comique est de situation Et rarement un comique amené par la mise en scène C'est toujours un comique qui est construit Autour de qu'est-ce qui se passe à l'écran Et pas la manière de le mettre en relief Même si là Tu as un bon exemple De comment c'est un peu mis en relief Même si c'est très léger Non c'est hyper léger Mais à ce moment là Mais à ce moment là Il y a un petit peu de mise en scène quand même Là il y a de la mise en scène Tout comme dans la séquence d'espionnage Tout comme dans 2-3 petites séquences comme ça Il y a quand même un petit truc qui se passe Et donc là ça nous permet de faire le pont C'est quand même Tout ça on le doit A Nicolas Cage Nicolas Cage Qui On va se le garder un petit peu après Tiens On va parler de Pedro Pascal avant Pedro Pascal qui est quand même très très bon Ben Pedro Pascal me a beaucoup surpris Ah ben Pedro J'ai découvert un pouvoir comique Que je ne connaissais pas Ah ben il a quelque chose C'est fou mais Pedro Pascal moi je me doutais Je ne sais pas pourquoi je le sentais Au vu des rôles qu'il avait joué dernièrement Et dans certains films Je me disais il y a un truc Il peut être très drôle je pense Et non ce film Il a un truc C'est Qui t'a cité tout à l'heure Johnny Depp Il a un côté Ouais il a un côté Depp T'as raison Il a un côté Johnny Depp jeune Qui est capable de Voilà d'être à la fois touchant Et en même temps d'avoir des scènes Mais qui sont À mourir de rire Je veux dire vraiment des séquences Quand tu le vois Qui est vraiment fan de Nicolas Cage Qui en est prêt à pleurer Tu te dis mais C'est à mourir de rire quoi Non mais franchement T'aurais mis Johnny Depp D'il y a 20 ans Le rôle Enfin ça a marché quoi Ça a marché Je trouve qu'il a Il a vraiment dans la gestuelle Dans les mimiques Dans le travail facial Dans le jeu d'acteur facial Du visage Qui me rappelait vraiment Depp Ou même Bon après effectivement Qui est peut-être dû aussi À sa moustache Enfin tu vois Même physiquement Il évoque Il évoque assez Depp Et non Et non Moi Pedro Pascal Je l'ai trouvé J'ai trouvé Vraiment Vraiment Assez hilarant Moi j'ai beaucoup aimé aussi Tiffany Haddish Et Eric Barinholtz Qui jouent les deux agents De la CIA Je trouve qu'ils ont Un petit truc Ah ouais Ils ont un petit truc C'est très à l'américaine C'est très cliché C'est très grossier Et Tiffany Haddish En plus une actrice Qui est capable Du pire Comme du meilleur Avec The Card Counter Mine de rien Mais c'est elle Qui jouait dans The Card Counter Exactement mon cher Oh la la On trouve des liens avec tout Mais donc du coup Je trouve qu'ils ont Une petite hachimie Et j'aime beaucoup Ike Barinholtz Parce que je trouve Qu'il a une gueule Et tu vois par exemple La fameuse séquence Où il dit I'm 44 years old What the fuck Would I see crooks to Non mais c'est drôle Il y a quelque chose Il y a quelque chose Mais c'est comme Sharon Horgan Qui joue donc l'ex-fan De Nicolas Cage Alors là elle fait quoi Parce que je suis sûr Oh elle a joué dans plein de trucs Elle a joué dans plein de trucs Notamment dans plein de séries télé La file de Nicolas Cage C'est vrai qu'il joue Mais c'est vrai qu'il a un petit rôle Il est quasi tertiaire Et donc après On a mis qu'il a joué ou quoi Et après on a mis qu'il a joué Bon allez vas-y Dis-moi Qu'est-ce que dans la pensée Toi qui n'aime pas Nicolas Cage Pas fidèle à lui-même quoi Moi je 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 Il a Il a réussi à me toucher Moi en fait moi j'adore ces séquences Si ça se trouve Qu'en fait ce que je crois Que les séquences que j'ai préférées C'est ces séquences Où il parle du film Et tu sais Qui se monte en neige Le truc qui se Qui s'enthousine Qui voilà Qui tiennent tout à coup Hyper enthousiaste Par ce qu'ils font Alors que ça a l'air Un peu quand même Ouais alors on va faire un drame Tu sais un drame américain D'auteur Avec deux personnes On va parler de notre amitié Et tu vois Chaque fois il dit Ah ouais ouais Super Great idea Ah ouais Tu vois mais Je sais Il y a une espèce Bah on le retrouve dans sa folie Dans son excentricité Dans son Ce personnage un peu centrifuge Voilà Et puis qui concentre toute l'attention Tout à fait Parce que c'est bon Moi c'est ça que j'aime pas Chez Cage quoi Je trouve que c'est vraiment Un acteur qui A mon avis Qui n'a Que très peu de finesse Dans le jeu Qui n'a même Quasiment pas de finesse Dans son jeu Et qui Et qui comment dire Tu me perturbe Non non mais Je suis désolé Mais Et qui Comment dire Ouais Va cristalliser Va cristalliser en fait Toute Toute l'attention sur lui Il va pas forcément mettre Je trouve en lumière Ses partenaires Je trouve qu'il a du mal A faire exister Autant ses partenaires Que lui D'ailleurs C'est limite Évoqué dans le film Quand sa fille parle Enfin l'accuse De toujours vouloir Carter l'attention De toujours centrer sur lui même Après moi personnellement Je t'avoue que c'est un acteur Que j'apprécie énormément Parce qu'il est capable De capter l'attention Justement avec beaucoup de charisme Ce que peu d'acteurs D'aujourd'hui Arrivent encore à faire Ouais ouais Même des acteurs de sa génération Parce que mine de rien On peut le rapprocher A des acteurs Comme Johnny Depp On peut le rapprocher A des mecs Même s'il a pas tout à fait A même tranche d'âge Quasi comme Bruce Willis Il est de cette période là quand même Même s'il est un poil plus Un poil plus jeune Que Bruce Willis Mais pour moi C'est un acteur Qui encore aujourd'hui Arrivent à être magnétique à l'écran Et c'est ça en fait Qui fait que moi J'aime beaucoup sa performance ici C'est qu'au delà de Vraiment le côté Nick Cage Over the top Qui est capable de te faire Des séquences Où vraiment Il s'auto-parodie à 200% Où il se fout de sa gueule En mode Not the beast Not the beast Ou des trucs comme ça Au delà de ça Il y a vraiment un acteur Qui est capable de tout jouer Et pour moi Tu pourras pas m'enlever ça Pour moi Qui est capable de tout jouer Un Nicolas Cage Qui est capable de passer Du baiser du vampire A Arizona Junior En passant par Moi je connais pas aussi bien que toi Ou C'est Laure et Lula Même C'est Laure et Lula Tu vois il est très en retenue Je trouve Parce qu'il a des mecs C'est Laure et Lula Il a des mecs comme William Defoe à côté Il est un peu en retenue Moi j'adore Écoute j'adore C'est Laure et Lula Eh moi je trouve Peut-être parce que je suis un homme J'ai plus retenu Laura Dern Que ce qui peut se comprendre Mais tu regardes même par exemple Des films plus récents Comme Les Associés Ou des films comme ça Ou même Pig Qui sont des films Où justement il est beaucoup plus en retenue Et beaucoup plus light Où là il se met au service De ses partenaires Généralement dans Pig Je préjuge un peu Et là pour le coup On peut faire le lien Parce que tu l'évoquais Mais il y a un vrai duo Qui se fait entre Pedro Pascal Et Nick Cage Et on n'a pas l'impression Que Nicolas Cage Prend tant de place Plus que ça Par rapport à Pedro Pascal Qui arrive quand même A être flamboyant C'est vrai C'est vrai C'est pas faux Mais c'est ça qui montre Je pense que Nicolas Cage Est quelqu'un qui est capable A la fois d'être magnétique C'est vrai que Pascal est là De disperser l'attention Autour de lui La preuve c'est qu'on parle de Pascal Donc ça veut bien dire Qu'il est présent Donc Mais peut-être qu'il a mûri aussi Cage Je sais pas Peut-être Non Ça ce sera peut-être Un éternel débat Non non Mais je rigole Là je suis de mauvaise foi Mais Mais moi Je suis pas non plus Un spécialiste de Cage J'ai dû le voir Dans pas plus de 5-6 films C'est moi que j'en ai vu des films Et Mais Mais je suis toujours resté Un peu Un peu circonspect Un peu Moi L'amour quoi J'ai toujours fait un peu L'amour devant Après je sais pas Peut-être que ça tient à son physique Mais il a un truc c'est vrai Comme tu dis On peut pas lui enlever ça Ah bah ça c'est clair Et là dans ce film là Bah Ça ressort Ça ressort beaucoup Ça saute aux yeux quoi Ouais ça c'est clair On arrive à la fin de cette vidéo Qu'est-ce que tu retiens D'un talent en an massif Ou Une bearable wave Of massive talent J'adore ce titre américain Je retiendrai Pour un Plus que non fan De Nicolas Cage Non un bon moment Un bon moment Pas du grand cinéma Pas un film Pas inoubliable Mais je trouve que C'est le cinéma Popcorn Que Que j'apprécie C'est bien Il appréciable C'est un film appréciable C'est bien résumé Dans l'ensemble Moi j'ai vraiment pas Boudé mon plaisir Je me suis même Plutôt éclaté Devant ce film Après c'est un film Qui n'a pas Grand chose de plus Que sa surface A nous raconter Donc si vous n'êtes pas Convaincu par le pitch De base Ça ne sert à rien D'aller voir un talent en an massif Mais réellement à rien Parce que vous n'allez Rien avoir de plus Que ce qui est évoqué Dans la bande annonce Après si vous êtes fan De Nicolas Cage Et que vous aimez les tripes Comme là Jean-Claude Van Johnson Ou JCVD Vous allez aimer ce film Je vois pas Comment on peut pas Ne pas aimer Un talent en an massif De Tom Gormickan A partir du moment On part dans cette optique là Si on part dans une optique On va avoir un truc Complètement méta Et over the top Et extraordinaire là dessus Non Non c'est pas ça C'est un bon divertissement À l'américaine Tu as bien fait de le préciser On se marre bien devant Il y a des bonnes blagues C'est pas un film d'auteur Clairement pas Et c'est juste un bon délire Avec un Nicolas Cage Qui est en roue libre Et s'éclate à l'écran Voilà Je pense que c'est à peu près Bien résumé Ouais Je suis d'accord Merci mon cher Albin Merci à toi D'avoir participé à cette vidéo Je ne sais pas Quel est le prochain film Que je vais te proposer Ah bah j'ai hâte Mais on va voir Je vais essayer de te plonger Dans d'autres choses Dans d'autres univers On va essayer d'autres choses Est-ce que je pourrais faire Un petit mot Juste pour ma petite publicité Quand même Bah vas-y Si je vais faire un petit Je voulais juste dire Que je suis Depuis peu Co-rédacteur en chef D'un média Qui s'appelle Culture Autrousse Qui est un média en ligne Un blog de critique de films Critique, analyse De films et de théâtre Et que je vous invite A venir découvrir C'est vraiment des critiques Sur un format Plutôt Pas trop long Pour je veux dire Un format web Ouais Tu vois Parce qu'un format web La critique est longue Ça peut être C'est bien pour un format papier Quand tu achètes Mais genre Sur 4 bons paragraphes Mais voilà 4 bons paragraphes Quand même Plus tôt Et voilà Et je vous invite A aller voir Ce super blog De critique de films Qui est tenu Par des parmi Qui peut 100% jeune Qui en veut Et voilà Et c'est la première fois Que je vais dire ça Mais le lien Est dans la description Ah Ok allez J'aurais jamais cru Balancer ça un jour On va dire aux gens D'aller voir des films Parce que c'est bien D'aller voir des films Et on se retrouvera Pour parler de films Bien évidemment A plus A bientôt Nick C'est bien Oh ça va Tu vas en inventer Waouh Cage Tu le fais bien